Alors chers téléspectateurs, avec Héloïse Benhamou et Pierre Bergeron, nous essayons d'explorer l'aspect financier de la réforme des retraites et Héloïse, vous étiez en fin de première partie sur le chiffre de la dette publique. Alors c'est important de revenir là-dessus parce que nous savons qu'elle vient de dépasser le PIB. Ça y est. Nous avons donc plus de 100% de dépenses au titre de la dette. Et vous disiez qu'un quart de la dette publique venait de la Sécurité sociale. Mais il me semble que c'est plus, n'est-ce pas ? Non, je disais que juste pour le régime général, les prélèvements obligatoires représentent presque un quart de la dette publique. Mais seulement pour le régime général et je ne prends pas en compte les autres régimes que sont, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le RSI ou la MSA. La MSA, la Mutualité sociale agricole, qui a plus d'employés que d'agriculteurs. Bref, nous arrivons à 35% du PIB consacré à la couverture sociale. On peut comprendre aussi qu'on nous dise que c'est le meilleur système de couverture sociale que personne ne copie, certes, mais qui attire beaucoup de monde quand même. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il est très performant. Parce qu'on voit, parce que là, avec la réforme des retraites, on parle beaucoup du point, du fait que le point pourrait évoluer, faire baisser les pensions de retraite. Mais là, déjà, ce que j'observe, moi, à mon niveau, c'est que les pensions de retraite sont déjà en train de baisser. On l'a dit tout à l'heure par rapport à l'augmentation de la CSG qui fait baisser les retraites. Mais c'est le cas aussi par rapport aux pensions, et aussi aux pensions qui sont versées directement par les organismes. – Ah oui, parce qu'elles ne sont pas revalorisées, elles ne sont pas indexées sur l'inflation. – Non, pas forcément. Je peux vous donner l'exemple. Hier, je parlais avec un de mes clients qui vient de prendre sa retraite et qui me disait que la caisse complémentaire lui verse 90 euros par mois. – C'est assez modeste, en effet. – On voit des indépendants qui partent à la retraite avec 400, 500 euros de pensions de retraite. – Oui, et la réforme… – Pour revenir sur la réforme, je pense qu'on nous parle d'un plafond de 1 000 euros par mois minimum de pensions, d'un âge pivot, etc. Je pense que c'est vraiment très superficiel par rapport à ce qui se passe dans le fond. Et cette réforme-là, comme on l'a dit, elle a été décidée depuis longtemps. Il faut savoir aussi que derrière ce système de sécurité sociale, ce qu'il fait fonctionner, c'est des systèmes informatiques. Parce qu'il faut pouvoir préparer aussi les fusions entre les différents régimes. Moi, j'avais déjà écrit un papier sur le RSI en expliquant que ce qui avait été le fiasco du RSI, c'était son système informatique. qui avait écrasé les fichiers des cotisants, qui faisait des erreurs dans les appels de cotisation, qui continuait de faire les prélèvements automatiques, etc. Le gouvernement était au courant, mais ils n'ont rien fait pour le changer. Parce qu'ils avaient fusionné les bases de données des anciennes caisses avec le système informatique du régime général qui s'appelle SNV2, et qui n'était pas du tout adapté, parce que ce n'était pas le même langage de programmation. Donc pour pouvoir aussi faire cette réforme-là dont on parle aujourd'hui, il faut savoir que, je crois que c'était 2012 ou 2013, Capgemini et Atos ont remporté un marché pour justement organiser les systèmes informatiques en vue d'une fusion. Donc on était en 2012-2013. – Ça ne t'y décide pas comme ça, une réforme, on passe à un régime universel en l'espace d'une année, suite à une élection qui a eu lieu en 2017. – 2017, oui. – Tout cela qui avait été initié dans quelques années plus tôt, environ dix années avant, sous Nicolas Sassou, avec la RGPP, la Réforme Générale des Politiques Publiques, qui était la philosophie de rentabiliser les dépenses de l'État avec une informatisation de masse et qui a, avec plusieurs logiciels, d'ailleurs on en avait parlé avec Lionel Bider, comment les soldats allaient recevoir leurs soldes, enfin il y a eu plein de bugs, etc. dans cette organisation. – Oui, oui, ça c'est vraiment un sujet, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que l'informatisation, c'est un sujet vraiment capital pour comprendre que tout ceci repose sur des moyens techniques qui ne se décident pas comme ça du jour au lendemain, on dit allez, on passe sur un régime universel et puis tout se passe très correctement. – Oui, et c'est pourtant l'esprit de la… – Un fiasco, oui. Le pays des soldats était un fiasco aussi. Mais alors, à vous entendre, je pense, parce que j'avais beaucoup travaillé sur les économies socialistes et soviétiques notamment, il y a quelques années déjà, et bien je me souviens que la planification par exemple ne marchait pas, la planification, le plan impératif ne marchait pas et tous les espoirs des dirigeants soviétiques étaient dans l'informatisation et ça n'a pas mieux marché, ça n'a pas mieux marché. Quand il y a une bureaucratie, et bien l'informatique ne remédie pas à la bureaucratie, c'est ça le problème. – Et je pense que le projet qu'il y a à terme derrière cette réforme, parce qu'on aura un autre président aussi après Macron qui continuera aussi dans cette… – Un autre que Macron alors ? – Peut-être qu'il sera encore là sur le prochain… – Aucun des présidents n'a été réélu. – Depuis Sarkozy, oui, depuis Jean-Marc. – Oui, c'est vrai. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le sens de la dynamique du système, on va dire, va vers une concentration, et qui ira même jusqu'à une concentration entre le système de sécurité sociale et le système des impôts aussi, qui fusionnera, très certainement. – Les deux systèmes vont fusionner en quelque sorte. – À terme, oui. – L'impôt général et l'impôt social. – Voilà. – Ça sera le même impôt. – Oui. – De toute façon, la CSG n'est plus une cotisation, c'est que d'assurance sociale, c'est un impôt social. – La CSG a un statut très particulier qui est… – Bâtard. – Et c'est vrai qu'il y a une partie de la CSG qui est affectée au service des impôts, et une partie qui va à la sécurité sociale. – Ce qui est… – Et elle frappe tous les revenus. – Voilà, absolument. Elle frappe fort, même. – Elle frappe fort. – Alors, Héloïse, vous avez, sur votre Facebook, vous avez aussi réservé un sort, un certain nombre de personnages qui nous affirment qu'il n'y a pas de déficit, c'est notamment M. Sterdignac. Parlez-nous un peu de M. Sterdignac, qui s'est exprimé aussi sur Mediapart, autant que je me souvienne, et qui nous dit que le régime général serait excédentaire. – Oui, oui, oui. – Comment se fait-il qu'il peut affirmer cela ? – Moi, je trouve que… – On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. – Oui, c'est pour ça, parce qu'on me faisait beaucoup remonter l'information en mettant tout ce que j'expliquais par rapport à ça, parce que, donc, il explique que la sécurité sociale est excédentaire, mais alors, on ne parle jamais, justement, de la CADES. Enfin, s'il dit que si la CADES n'était pas là, on aurait les revenus de la CADES. Enfin, on est dans un espèce de micmac où, encore une fois, l'argent des uns appartient à tous. Et puis, il faut bien considérer que s'il y a ces ressources, dont il parle de la CRDS ou de la CSG, c'est parce que derrière, il y a une dette. – Mais voilà, c'est ça. – Il y a une dette qui est colossale, parce que depuis 1996, la CADES a emprunté 260 millions d'euros et qu'il reste encore 100 milliards à emprunter. Donc, avec 100 milliards de dettes, je ne pense pas qu'on peut dire que le régime général est en conforme. – Et 100 milliards, d'ailleurs, qui devront disparaître d'ici 2024, date à laquelle doit normalement disparaître la CADES ? – C'est ce qui est prévu, oui. – Alors, dès 2024 ? – Il est prévu que la CADES s'éteigne en 2024, avec l'appurement total de la dette sociale. – Donc, 100 milliards à faire disparaître là… – Voilà, mais ça tombe bien, parce que la réforme de Macron doit rentrer en vigueur en 2025. – Voilà. – On fusionnera tout. – Alors, en 2025, nous referons une émission. – Voilà. – Et je prends le pari, chers téléspectateurs, vous pouvez parier avec nous, qu'il n'y aura pas extinction de la CADES. – Ça m'éteindra beaucoup. – Vous savez, c'est ce jeu de mots du 19ème siècle, l'extinction du paupérisme après 20 heures. – Bon, l'extinction de la CADES après 2024. Bon, restons optimistes. Il y a un certain Gilles Raveau aussi, qui, lui, exerce une forme indirecte universitaire aussi, que vous évoquez dans vos articles, qui s'intéresse d'assez près au régime dont on a parlé tout à l'heure, les régimes complémentaires qui sont, dit-il, excédentaires. Est-ce que les régimes complémentaires sont excédentaires ? Est-ce qu'ils le sont tous ? – Alors, le régime dont il parle, c'est le régime des salariés du privé. – Voilà. – Donc, ils sont effectivement excédentaires. – Excédentaires, 70 milliards d'euros. – 70 milliards d'euros. Ils n'ont pas de poids non plus payé des retraites sur des décennies, mais c'est vrai qu'il y a quand même un excédent, parce que ce sont des régimes qui fonctionnent bien. Ce sont des régimes qui fonctionnent par points. – Et pourquoi ça fonctionne bien ? – Ça fonctionne bien, parce qu'elles sont peut-être moins soumises, peut-être mieux gérées, mieux contrôlées. C'est sûr que par rapport au régime général dont on parlait avec la CADES, il n'y a absolument aucun contrôle dessus. Aucun contrôle sur les placements financiers qui sont faits par la CADES. Alors que ce sont des banques internationales qui gèrent cette dette de la sécurité sociale, souvent dans des places offshore, et ça échappe au contrôle de l'État. – Il n'y a pas de contrôle parlementaire non plus ? – Non, il décide de ce qui peut être émis comme emprunt, mais après sur la gestion, sur les titres qui sont émis, etc., non ? – Ah oui, d'accord. – Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, c'est que la CADES émet ses emprunts sur des taux qui sont le Libor et le Ribor. Donc j'en ai parlé, ça aussi, dans la cryptocratie française. J'ai expliqué que ce sont des taux qui ont été manipulés par les marchés. Ça a été prouvé, il y a eu des enquêtes, non pas en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre. Ces banques-là ont été condamnées, et pourtant ça n'a pas posé de problème à la justice française. – Voilà. – Donc les contrôles restent quand même très limités, et ça ne dissuade pas à la fraude en tout cas, apparemment. – Non seulement l'État s'affranchit de toute obligation vis-à-vis de ses mandants, c'est-à-dire les citoyens français, puisque les banques peuvent faire ce qu'elles veulent avec l'argent de la sécurité sociale, pour résumer. Mais le Parlement qui vote maintenant le budget de la sécurité sociale, autrefois il ne le votait pas. C'est Philippe Seguin, je crois, qui a voulu que le Parlement vote le budget de la sécurité sociale, mais c'est tout ce qu'il fait. Et il ne contrôle absolument pas, alors que ça devrait être son métier. – Et puis donc oui, en effet, chaque année, il y a le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, mais moi j'ai rencontré, suite à mon enquête, des élus, soit des sénateurs ou d'autres, mais qui ignoraient complètement le fonctionnement de la CADES ou presque son existence. – Oui. – C'est non, mais, c'est pas, ça donne à rire, mais… – Non, non, mais c'est tragique, parce que, vous savez, le parlementarisme, je l'ai déjà dit à cette antenne 100 fois, est né d'une phrase très très simple, « Nul impôt sans consentement ». Où est le consentement des élus ? Où est le contrôle des élus sur les placements ? Nulle part. Mais messieurs, faites votre travail, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, faites votre travail, au lieu d'aller faire danser vos électeurs, faites au village, contrôlez le budget, c'est votre fonction. Contrôlez le budget de la sécurité sociale, contrôlez les emprunts que fait la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr d'être entendu. – Pour eux, j'ai essayé aussi, avant vous, mais on va. Et donc, effectivement, il y a des régimes qui sont excédentaires, qui sont très bien gérés. On a vu que les avocats, comme on le disait tout à l'heure, avaient manifesté contre cette réforme, parce qu'ils ne veulent pas que les excédents de leur régime soient, comme on dit, absorbés dans le puits, sans fond du régime général notamment. – Siphonnés. – Oui, siphonnés, et disparaissent, clairement. Donc, il y a des régimes qui sont quand même très bien gérés. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des placements financiers, que c'est forcément quelque chose de négatif. Mais je pense que là, c'est surtout le fait qu'il n'y ait absolument aucun contrôle. En cas de fraude, de manipulation des taux, il n'y a aucune poursuite qui soit entamée, surtout par les juridictions pénales. et que les personnes qui sont à la manœuvre, finalement, même si elles se font un peu attraper, elles sont après recasées dans un autre fond. – C'est ce que vous racontez dans votre livre. – Même un enjeu de contrôle parfois. – Voilà, vous le voyez très bien dans votre livre. – Oui, voilà. – Comment se fait-il au fond qu'il y ait des régimes qui soient contrôlés et que tout se passe bien, et il y en a d'autres où il n'y a pas du tout de contrôle, et là, c'est un échec total ? En fait, comment vous expliquez cette disparité entre les régimes ? Est-ce que c'est voulu par l'État ou est-ce que c'est… – Non, c'est la plus chante. – C'est la question de la Caisse, je pense, qui fait la question. – Je pense que dans le cas des excédents des régimes du privé, il y a quand même une comptabilité. Il y a quand même des commissaires aux comptes qui rendent compte à leur mandant. – Mais même ça, ce n'est pas vraiment une garantie, parce que comme je l'explique par rapport au RSI, qui est quand même excédentaire, mais il faut dire que la comptabilité du RSI avait fait l'objet de refus de certifier de la part des commissaires aux comptes. – Exact, vous l'aviez dit, exact. – Qui ont considéré que la comptabilité n'était pas mal. – Les comptes du RSI n'étaient ni sincères, ni véritables, selon l'expression chère aux commissaires aux comptes. – Et puis finalement, c'est vrai que le RSI a été en excédent, mais ils savaient très bien depuis le début qu'il y avait des problèmes, comme je le disais, qui étaient liés au système informatique. Ils n'ont pas cherché à les résoudre, au lieu de ça, ils ont fait passer une décision politique en disant que si les comptes n'étaient pas certifiés pour le RSI, les responsables, c'est-à-dire l'agent comptable, les membres du conseil d'administration, ne seraient pas poursuivis. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a impunité dans le secteur public, alors que le moindre chef d'entreprise qui fait une erreur sera l'objet de toutes les attentions, sinon les foudres de l'État. Oui, c'est assez connu, nous allons sur ces considérations faire une nouvelle pause. – Alors, cher Héloïse Benhamou, la question qui vient naturellement, c'est est-ce qu'on peut enfin sortir de ce système dont vous dites à un moment qu'il est quasiment criminel ? – Oui. – Et est-ce que la sortie qu'ébauche Emmanuel Macron et son gouvernement, est-ce que la sortie dessinée par d'autres économistes, par d'autres penseurs, est de nature à vous satisfaire ? Y a-t-il d'autres voies de recherche ? – Ce système, oui, évidemment, est criminel, puisque en bout de chaîne, derrière toutes ces augmentations de cotisations sociales et puis cette charge de travail qu'on impose à certains, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes droits que d'autres, il y a par exemple des indépendants qui se suicident, des agriculteurs qui se suicident, des agriculteurs qui vivent avec 300, 400 euros par mois. Donc oui, c'est un système qui est en train de créer beaucoup de pauvreté, de détresse sociale, ça c'est un fait qui est évident, je pense qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui est indépendant ou agriculteur et qui souffre de ce système-là, c'est évident. Et des réformes, il y en a à faire, mais il faudra dans ce cas-là remettre en cause le monopole de la sécurité sociale tel qu'il est actuellement, parce qu'il conduit vraiment à des abus, à des situations, comme je l'ai expliqué et comme je reviens sur beaucoup de points dans le livre, qui est illégal, qui permet à certains d'avoir une impunité pour finalement mettre en place un système d'extorsion, alors que les personnes qui payent pour ce système-là, en bout de chaîne, n'ont pas le minimum vital pour vivre, pour arriver à la retraite. Donc oui, c'est un système qui est criminel, on peut s'intéresser à ce qui se passe dans les pays voisins, ou en tout cas, il faudra revoir ce monopole-là de la sécurité sociale, sans être forcément dans un idéal capitaliste, etc. Mais si les banques aussi étaient plus contrôlées, ça faciliterait certainement beaucoup de choses. On pourrait aussi permettre que les banques et la finance internationale financent de manière moins opaque, et puis avec plus de suivi, plus de responsabilité des acteurs, qui permettraient qu'il y ait moins cette gabegie qu'il y a actuellement. Et puis on peut envisager peut-être un système de sécurité sociale qui soit sur différents paliers, avec un taux beaucoup moins élevé que celui qu'il y a actuellement, et puis la possibilité pour ceux qui le souhaitent, d'adhérer volontairement à certaines caisses, et ceux qui ne le souhaitent pas, d'épargner autrement, ou d'orienter leurs revenus comme ils le veulent. Parce que là, on nous dit qu'on est dans un système capitaliste, mais ce n'est pas du tout le cas. On est dans un système qui est extrêmement socialisé à tous les niveaux. Et même les grands groupes bancaires, ou les grandes industries dont on dit qu'elles contrôlent le pays, ce qui n'est pas faux actuellement, elles le font grâce à la caution de l'État. L'État qui les laisse faire, l'État qui leur accorde des privilèges, l'État qui les autorise à ne pas payer des impôts. – Et qui leur donne la Légion d'honneur. – Et qui les récompense en plus pour tout ça, oui. – Donc on ne peut pas considérer vraiment que ce soit du capitalisme. Et je pense qu'il y aura aussi… Il y a une offre politique peut-être aussi qui est à prendre en France, que personne n'ose prendre, qui est celle du choix de la liberté peut-être pour les travailleurs, de pouvoir cotiser autrement, ou en tout cas de se séparer de ce système actuel qui conduit vraiment à une paupérisation de masse. – Vous n'ignorez pas que vos propos n'ont pas bonne presse ? – Oui, mais j'en conviens, j'en conviens. – Mais d'un autre côté, il y a en effet une injustice considérable. – Il y a une injustice et puis surtout, il y a des contraintes budgétaires. Parce que c'est bien d'avoir de bons sentiments, mais il y a une contrainte budgétaire qui est là. On ne peut pas attendre que le système s'effondre comme un château de cartes et puis que des millions de personnes se retrouvent sans sécurité sociale, sans pension, parce que c'est le cas actuellement. Il y a des personnes, il faut le savoir, qui demandent à prendre leur retraite, qui attendent deux ans avant de toucher leur retraite. Donc il y a une vraie contrainte budgétaire. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué les économistes dont on parlait tout à l'heure juste pour les attaquer. C'était juste pour remettre en cause ces arguments qui sont certes plein de bons sentiments, mais qui évitent toutes les contraintes budgétaires auxquelles on doit faire face. Il ne s'agit pas non plus trop de dire que… Bon certes, il y a un problème de personnalité autour d'Emmanuel Macron, mais au-delà de ça, il y a la dynamique du système qui continue d'évoluer, quel que soit le président qu'on a ou qu'on aura après. Et je pense que ça, c'est une vraie menace, une grande menace même pour la France et pour son système de sécurité sociale. Il faut pouvoir le repenser en amont plutôt que d'attendre que ça s'écroule. Parce que comme on a beaucoup parlé de la finance internationale tout à l'heure, il faut comprendre que si la finance internationale s'est autant investie dans le financement de la sécurité sociale, c'est aussi qu'en contrepartie, la sécurité sociale est très, très dépendante des marchés financiers. Il suffirait qu'il y ait une prochaine crise financière importante comme on a pu avoir en 2008, pour que ça se ressente sur les finances publiques et sur le financement de la sécurité sociale. Il faudra encore lever les cotisations sociales et ça sera à hauteur, comme les montants sont connoisseaux, ça sera des milliards d'euros. – Justement, ce financement par les marchés internationaux, actuellement, il est porté par des taux d'intérêt nuls ou faibles. – Négatifs, oui. – Ou négatifs. – Est-ce que, là aussi, la remontée des taux d'intérêt contre lesquels les banques centrales luttent massivement par le quantitative easing, est-ce que cette remontée des taux d'intérêt ne pourrait pas faire exploser aussi le système de sécurité sociale ? – Bien sûr, bien sûr. J'ai expliqué tout à l'heure que dans le cas de la caisse d'amortissement, elle faisait ses emprunts sur les taux Libor et Euribor. – Oui. – Ces taux ont été manipulés par ce qu'on appelle le cartel bancaire, finalement. – Oui, oui, oui. Pierre Jovanovic en a beaucoup parlé. – Voilà, il a fait un gros travail sur ces sujets-là qui est très intéressant pour les personnes qui voudraient se pencher dessus. Donc, il faut savoir que dans le cas du taux Libor, il est décidé à Londres. – C'est Londres, voilà, absolument. – Il est décidé à Londres. – Et le Brexit va y changer quelque chose ? – Ce n'est pas le Brexit qui va y changer quelque chose directement, mais comme les banques décidaient entre elles du taux d'intérêt, l'autorité de contrôle britannique a décidé en 2016, au même moment que la votation pour le Brexit, donc je vois aussi un lien de cause à effet entre l'un et l'autre, mais en tout cas que le gendarme anglais ne garantirait plus les taux d'intérêt Libor. – D'accord. – Ce qui est un séisme pour le monde financier parce qu'il y a 370 trillions de dollars qui sont indexés dessus. – Sur le Libor ? – Sur le Libor. – D'accord. – Et que ce n'est pas la Banque centrale européenne qui influe sur le taux Libor, c'est le taux Libor qui influe sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne. – Ah oui, d'accord. – Et actuellement, c'est à Londres qui était décidé ces taux d'intérêt négatifs entre les banques, sauf pour les États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop compliquées, mais c'est évident que comme le gendarme anglais ne va plus garantir ces taux, de nouveaux taux vont apparaître qui seront bien sûr plus élevés. – Donc il y a un risque de remonter des taux. – Il y a un risque de remonter des taux et aussi il n'y aura pas de garantie pour les contrats entre les différences de valorisation entre les différents contrats. – D'accord. – Donc de toute façon, qu'on reste dans des taux négatifs ou qu'on s'expose à une remontée des taux, de toute façon, ce système va exploser tôt ou tard ? – Oui, prochainement. Plutôt tôt que tard, puisque c'est prévu pour 2021. Cette disparition des taux Libor. Actuellement, il y a des organismes financiers qui sont en train de mettre en place des taux qu'ils appellent des taux alternatifs. Aux États-Unis, la Barclays avait lancé un taux l'année dernière mais les marchés n'avaient pas adhéré. Donc pour l'instant, on y va vraiment à tâton sur les marchés mais ça va être un bouleversement, ça c'est certain. – Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Héloïse Benhamou, sur les grands axes qu'il faudrait donner à une réforme des retraites, vous disiez donc moins de centralisation, plus de contrôle, moins de financiarisation. mais qu'en est-il de, évidemment, de cette multiplicité des régimes ? – La multiplicité des régimes en soi n'est pas vraiment un problème parce que ça permet de répondre aussi aux spécificités en fonction des professions. C'est vrai qu'il y a des professions qui ont besoin d'un régime plus adapté. Les contraintes entre un pompier et un instituteur n'est pas forcément la même. – Un basson ou un agriculteur. – Un marin pêcheur, etc. – Donc en soi, c'est pas tellement, pour moi, au contraire, je ne trouve pas vraiment que ce soit un problème, au contraire. Mais oui, effectivement, il faut qu'il y ait… Donc là, on est en train d'aller vers plus de centralisation. Il faudrait au contraire rester sur des régimes indépendants, mais il faut que les régimes soient bien gérés. S'il y a des régimes qui sont mal gérés, il faut voir au cas par cas pourquoi et puis apporter des réformes selon les régimes. Par exemple, le cas de… Je ne vais pas faire une fixation sur le RSI, mais c'est pour montrer qu'un régime peut être à la fois excédentaire et mal fonctionné. Donc c'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas pourquoi le régime fonctionne mal. Pour le RSI, c'était son système d'information notamment. Ils auraient pu le résoudre en interne. Si ça avait été une entreprise totalement privée, même si c'était une entreprise privée, mais c'était contrôlé par l'État, qui s'en servait pour ses besoins ici et là. Donc si l'entreprise avait été totalement privée, soit il aurait fallu résoudre ce problème-là, et rapidement, parce que sinon les adhérents seraient partis, ou alors une autre caisse se serait faite à côté pour mieux s'assurer. – Oui, la concurrencer. – Est-ce que par exemple, le rétablissement du système des corporations serait une manière de revenir sur ces problèmes-là, de représentation de chaque métier et de leur régime ? – Peut-être. En tout cas, il y a une vraie volonté de la part de l'État de ne pas permettre de changements vis-à-vis de la sécurité sociale. Je pense que par exemple, quelqu'un comme Claude Reichman, qui a œuvré pour la liberté de s'assurer autre part que dans le système français, est assez révélateur, même si c'est une logique un petit peu radicale, en tout cas, c'est le qu'il proposait. Mais en tout cas, c'est très révélateur parce qu'il a été voté des lois pour interdire aux gens de quitter la sécurité sociale, et ceux qui incitaient même à quitter la sécurité sociale se verraient poursuivis de peine d'emprisonnement et d'amende. Donc c'est quand même très beau. Mais c'est vrai que je pense que si quelqu'un avait une offre politique dans ce sens-là, peut-être moins radicale, parce qu'il y a évidemment une volonté entre les Français d'être solidaires les uns avec les autres. C'est évident que la France est un pays socialiste, de ce point de vue-là. – Mais on peut être solidaires sans être socialiste. – Évidemment, évidemment. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un système de base avec des cotisations un petit peu moins élevées et puis une possibilité de plus de liberté, en tout cas, pour ceux qui travaillent. – Oui, mais on va vous rétorquer que c'est donc ceux qui gagnent le plus qui en profiteront le plus. – Mais je pense qu'il faut aussi encourager les gens à gagner leur vie. Parce que sinon, ce sont ces gens-là qui développent des entreprises, qui permettent de créer des emplois, qui payent des impôts. C'est une logique économique. – Faites-nous de la bonne économie, nous vous ferons une bonne couverture sociale. – Voilà. – C'est ça, finalement. – Mais quand même, la France est très attachée à ce qu'elle croit être un système hérité de 1945 et du Conseil national de la résistance. En réalité, ce système s'est considérablement modifié depuis. Vous avez évoqué 1996, mais il s'était modifié aussi dans les années 70. Donc il faut bien dire aussi à nos compatriotes que le projet d'origine ne se retrouve plus aujourd'hui. – Je pense que si les gens du Conseil national de la résistance savaient que c'est Lehman Brothers, J.P. Morgan, et Goldman Sachs qui gère l'argent de la Sécurité sociale française, ils feraient trois tours dans leur tombe. – Voilà, ils se retourneraient dans leur tombe, les Valorés. – Il faut s'adapter, il faut s'adapter aussi à l'époque dans laquelle on est. Et puis même au-delà de la Sécurité sociale, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à la monnaie, par rapport au fait des monnaies qui sont décentralisées, qui permettent d'échanger directement entre les individus. Donc ce qui me semble aussi être une révolution importante. Et il faut aussi tenir compte de son époque et faire face aux difficultés qu'elle présente. Mais bon, ce n'est pas non plus un état catastrophique. On n'est pas non plus dans une faillite sous d'aide où tout va s'effondrer comme un château de cartes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même en tenir compte maintenant et apporter les réformes qui sont nécessaires. Mais cette réforme-là n'est pas la bonne. – Mais d'ailleurs sur cette réforme, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, j'écoutais encore Jacques Sapir qui disait que justement d'ici 20 à 30 ans, le ratio cotisant-pensionné allait revenir à l'équilibre. – Et pourquoi ? – Parce que justement on allait revenir de 1 à 1,5 et du coup ils pensaient qu'à terme, cette réforme n'était pas pertinente puisque avec l'évolution démographique, ça allait revenir à l'équilibre. – Je vais vous donner la même réponse que tout à l'heure parce qu'en tout cas, pour moi, on ne peut pas parler d'un régime comme ça, de sécurité sociale avec des rassures de cet ordre-là, ça n'a pas de sens pour moi. – Ce qu'on peut dire c'est que la population continue de vieillir, mais les gains d'espérance de vie sont de plus en plus minces, en moyenne, nous sommes bien d'accord, en statistique. Donc peut-être que la pression des anciens, des seniors, sera moins forte dans l'idée de Jacques Sapir dans 20 ans. – Et puis je crois aussi que par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est très difficile de faire des pronostics actuellement parce qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est très défavorable et comme on le disait, peut-être qu'en 2025, la cadastre n'existera plus, moi je n'y crois pas, mais bon là c'est personnel, c'est-à-dire qu'à moins d'un miracle, ce qui peut aussi arriver, mais je veux dire quand on a remboursé 155 milliards en plus de 20 ans et qu'on veut rembourser 100 milliards en moins de 5 ans. – Ça paraît difficile. Et puis il faut voir aussi que nous aurions plus d'activités, plus de croissance, il y aurait moins de chômeurs. – Il faut libérer les travailleurs de ces charges qui se trouvent importants. – Le problème c'est qu'un chômeur, c'est en effet le régime qui cotise pour lui. Il ne cotise pas, donc ça aggrave le déficit. Mais si nous avions moins de chômeurs, nous aurions moins de déficits sociaux aussi, ça c'est clair. – Qu'en même temps ça va durer, je ne sais pas. Mais enfin, pour l'instant, le taux de chômage n'a pas baissé de façon significative non plus. Donc voilà aussi, faites-nous de la bonne économie, je vous ferai une bonne couverture sociale, c'est ça aussi la question. Et puis il y a aussi les gains de productivité. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de gains de productivité. Enfin, ça dépend des secteurs évidemment, toujours. Mais donc si les gains de productivité augmentaient, nous pourrions aussi mieux financer les régimes. de couverture sociale, vous voyez. Donc, et puis les projections à très long terme sont très difficiles puisqu'il y en a qui s'appuyaient sur l'idée que, en 1995, un rapport de l'ONU qui disait qu'il fallait faire venir de très nombreux immigrés pour payer les retraites. – Et le problème, c'est que d'une part, ces immigrés… – Oui, 50 millions en Europe. – Il faut que 50 millions en Europe, ça c'est l'idée de M. Delevoye. Mais bon, d'une part, ces immigrés continuent à envoyer de l'argent à leurs anciens. Ils financent en partie les retraites d'un mal épi. Et on le voit ça dans la balance des paiements, dans la rubrique « Transfers unilatéraux ». Et ces « Transfers unilatéraux » représentent une forme de solidarité qu'exercent les immigrés au bénéfice de leurs parents restés au pays. Ça peut se comprendre, je veux dire, c'est pas en soi condamnable. Donc, on voit mal comment ils pourraient aussi financer les retraites des seniors. – De ceux qui… – Voilà, il y a un vrai problème là. Et même un homme comme Le Bras, M. Le Bras, qui est polytechnicien, démographe, responsable de l'Institut national des études démographiques, a dit que l'immigration comme solution au paiement des retraites n'est pas faisable, c'est pas réalisable, que c'est une fausse bonne idée. Et pourtant, on ne peut pas le soupçonner de ne pas être favorable à l'immigration. Donc, voilà, je crois que c'est surtout une question de projection à trop long terme. On est dans l'incertitude absolue. – Oui, et puis il ne faut pas faire abstraction des problèmes qu'il y a actuellement. Je pense qu'il faudrait les mettre vraiment sur la table. – Oui. – Et puis les résoudre. C'est possible de résoudre un problème du système informatique, c'est possible de gouverner ses prévoirs, c'est possible d'anticiper quand même entre les recettes et les dépenses. – Et nous avons sur la table, non pas des problèmes, mais des solutions, évoquées par Héloïse Benabou, captocratie française, dont je disais tout à l'heure qu'au moins pour les deux dernières parties, vous avez été prophète, puisque vous vous annoncez évidemment ce qui nous arrive aujourd'hui. – Oui. – Enfin, ce qui se manifeste aujourd'hui, en réalité. Et le fait que la Sécurité sociale est financée par Goldman Sachs ou autre… – Oui, et puis ça serait très dangereux de ne pas vouloir voir ces problèmes-là, parce que je pense que, j'avais déjà expliqué à l'époque, qu'il y aurait des grandes manifestations sociales en France, parce que, à cause de ces problèmes de redistribution des richesses, on a vu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, au début, qu'il y avait beaucoup de retraités qui participaient, ce qui était d'ailleurs assez inédit même pour les médias, de voir qu'il y avait beaucoup de retraités qui étaient dans les manifestations des Gilets jaunes et que ce mouvement-là a duré un an. Donc, si on continue dans cette voie-là et que les déficits se creusent et qu'il y a de moins en moins de ressources, et de plus en plus de dépendance vis-à-vis des marchés financiers, à terme, ça sera très dangereux pour la paix sociale, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très dépendantes du système de sécurité sociale à beaucoup de niveaux, et si elles se retrouvent sans revenus, ça sera une menace pour la paix sociale. – Certainement. Merci Héloïse Benhamou. – Merci à vous. – Merci pour vos éclairages. Eh bien, merci Pierre. – Merci Olivier. – Nous disons à nos téléspectateurs, à très bientôt.